bonjour à tous ottman gabardi vous présente chaîne spécialisée électricité industrielle cet article traite contacteur appareil électrotechnique destiné à établir ou interrompre le passage du courant à partir d'une commande électrique ou pneumatique un contacteur est un appareil électrotechnique destiné à établir ou interrompre le passage du courant à partir d'une commande à distance électrique ou pneumatique construction selon leur utilisation ils peuvent être unipolaire bipolaire tripolaire ou encore tétrapolaire c'est à dire qu'ils possèdent de 1 à 4 contacts de puissance sur les contacteurs de puissance élevés les bobines de commandes sont souvent interchangeables permettant de commander le contacteur contacteur avec différentes tensions 24 volts 48 volts 110 volts 230 volts 400 volts cette tension peut être continue comme alternative les contacteurs tripolaires comportent la plupart du temps un contact auxiliaire tandis que les contacteurs tétrapolaires n'en ont en général pas la place du contact auxiliaire étant occupé par le quatrième contact de puissance 7 à 8 non représentés sur le schéma ci dessous la différence entre contact de puissance et contact auxiliaire réside dans le fait que le contact de puissance est prévu pour résister à l'apparition d'un arc électrique issu d'un fort courant à l'ouverture ou à la fermeture du circuit de ce fait c'est ce contact qui possède un fort pouvoir de coupure le contact auxiliaire n'est doté que d'un très faible pouvoir de coupure ce dernier fait partie de la partie commande du montage dont les courants restent faibles face à la partie puissance ainsi la seule différence qui existe entre un relais électromécanique et un contacteur est la présence ou non de contacts de puissance pouvant établir ou interrompre de forts courants on peut considérer un contacteur comme étant un relais de puissance ou bien un relais comme étant un contacteur dépourvu de contacts de puissance 2 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !